bonjour je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu spéciale ça va être une vidéo de blabla donc pendant que je voulais vous faire la vidéo ma fille elle elle va s'occuper de mes ongles donc elle va commencer par me poser ce vernis là donc c'est le vernis protecteur c'est pour ceux qui ont les ongles cassants et qui se dédouble donc à chaque fois j'ai ce problème là donc à me met ça en premier donc voilà sinon b qui dit confinement dit mais qu'on s'occupe comme on peut parce que malheureusement on peut pas aller dehors sauf pour des cas vraiment exceptionnel pour aller soit faire aller chercher à manger soit pour aller voir le docteur ou à la pharmacie soit pour promener le chien donc nous ça va on a un balcon mais bon c'est vrai que tourner en rond dans la maison ça commence à être un peu pénible mais bon on prend son mal en patience et puis comme on dit quand le confinement sera levé mais on pourra après en profiter et aller se promener quoi et je crois que ça sera bon nombre de personnes qui font pareil promener prendre l'air le soleil donc voilà donc et bien moi mais pour m'occuper en ce moment je fais du tricot comme il faut pas changer donc en ce moment je fais la tunique à ma fille avec la royal licorne parce que quand j'avais fait une vidéo dans mes premières vidéos présentation tricot je vous avais présenté une tunique que j'avais fait à ma fille et quand ma tante est venu et bien ma tante elle l'a pris parce qu'elle adoré la couleur Anita qui est un peu fluo et tout ça donc ça lui a plu donc et bien elle l'a pris elle a pris même les chaussons à ma fille donc j'ai obligé de lui refaire une paire de chaussons mais bon elle préfère les chaussons mon tante ma fille et puis j'ai vu une autre vidéo aussi parce que je suis fadinou et franchement si vous êtes vous tricotez vous a ça franchement fait des super belles choses et bien alors vous pouvez que arriver à faire moi j'ai commencé parce que moi j'étais pas professionnelle j'étais juste débutante je savais monter les mailles je savais faire le point mousse le point garder mais c'est tout quoi parce que bon ben j'ai ma grand mère malheureusement qui est partie plus tôt et elle m'a pas pu m'apprendre tout tout quoi donc et bien c'est souvent je vais voir les vidéos de fadinou tout ça puis si ça me plaît donc quand j'ai vu une vidéo j'ai fait ça ma fille c'est un turban un ruban qui a mis autour de la tête donc c'est en jersey point mousse donc c'est assez large donc ça lui couvre bien les oreilles et puis elle est bien contente donc ça c'est avec la royal mélangé couleur pastel et puis après j'ai fait un bonnet en côte de deux et puis je pensais que j'allais le fermer puis ma fille elle adore les bonnets trou trou pour mettre la queue de cheval donc et bien du coup comme ça allait mais du coup je l'ai pas fermé et puis ben ça fait le trou pour passer la queue de cheval sinon ben si j'aurais pas pu mais je l'aurais fermé puis j'aurais fait un pont pour blanc voilà donc maintenant ma fille va passer à la haute de couleurs donc rouge porto je vous ai fait voir le tour action et la couleur dorée de chez kiko voilà comme ça je serai maquillé donc tu fais rouge doré rouge doré comme d'habitude voilà bien puis après ben quand j'en ai marre de tricoter ben je lis alors j'ai plusieurs livres en cours bien évidemment donc j'ai monsieur que j'avais commencé à lire puis j'ai arrêté un moment et tout parce que ben comme je faisais du tricot donc mais là mais à force facilement après j'ai celui là le livre orléans de yann moi j'ai commencé à le lire aussi c'est là qu'on s'aperçoit qu'il a pas eu une enfance heureuse et ma fille m'a prêté son livre qu'elle a eu pour noël stéphane berne pourquoi sont-ils rentrés dans l'histoire donc elle a eu sa part noël enfin à noël conduire que j'avais offert avec son père donc elle a bien aimé puis c'est pareil j'ai vu stéphane berne il fait beaucoup de livres notamment secret d'histoire et moi j'aime bien j'aime bien ces émissions et tout franchement moi étant gamine je détestais l'histoire là les rois les machins et à force de regarder ses émissions mais maintenant j'aime bien ça veut dire qu'à tout âge il peut changer donc j'aime bien voilà puis ben sinon mais après quand il fait beau ben j'ai sur mon balcon je profite un peu de soleil mais bon c'est on a vite fait le tour quoi et puis voilà puis ben j'ai mon fils ce matin il a eu un cours de mathématiques et puis ben entre le cours de mathématiques et tout ça mais il a fait ses devoirs qu'il avait à faire parce que sa prof de français elle l'a saisonné bien comme il faut pour pas qu'il s'ennuie après nous a lui a donné aussi une liste de livres à lire qui serait bien qu'ils lisent mais bon moi comme je peux pas sortir il les a pas et comme je peux pas je vais pas sortir il peut pas sortir et puis bé aller à l'espace culturel non c'est trop loin donc déjà donc ils disent bien que quand on veut sortir pour des achats de première nécessité c'est pas loin de chez soi donc j'ai pas aller courir à saint lali ça doit être à quoi 10 km 10 15 km par là donc non alors qu'ils vont lui il aime bien les mangas et tout ça donc il ya beaucoup de livres il a déjà la collection de ma héros academia à chaque fois quand il ya un nouveau qui sort on va l'acheter et puis lui il aime bien aussi ses vigilantes héros academia je crois donc c'est pareil on achète et puis voilà et puis ben sinon oui il a eu un cours aussi de technologie il a une musique et il a eu espagnol et puis la semaine en début de semaine il a eu je crois au anglais qui m'a dit voilà donc là j'ai dit cet après-midi tranquille tu peux jouer tu as bien travaillé ce matin donc là cet après-midi tranquille et puis demain il fera ce qu'il n'a pas fini aujourd'hui parce que son prof de maths il leur a dit je vous donne des deux des exercices à faire mais vous n'êtes pas obligé de les faire et comme j'ai dit à kylian j'ai dit écoute vaut mieux que tu les fasses parce que moi il pourra pas dire parce que si on leur dit que c'est pas obligatoire les enfants ils le font pas moi j'ai dit à kylian tu le feras ça peut que te servir même si tu dis que c'est facile rien n'est facile dans la vie donc tu fais tes exercices même si c'est pas obligatoire au moins il verra que tu es sérieux tu les as faits et comme je suis toujours je suis beaucoup derrière lui justement comme j'ai dit c'est pas pour moi c'est pour toi j'ai plus tard c'est un beau métier mais au moins tu pourras être content de toi mais bon lui pour l'instant son métier qui veut faire plus tard c'est militaire détend ça dans son truc militaire à un moment c'était gendarme mais maintenant c'est militaire et là bon l'année prochaine il a un stage à faire d'une semaine je crois sa découverte il aimerait bien vrai faire j'aurais bien aimé faire son stage dans la police ou la gendarmerie pour voir ils prennent pas de stagiaire ça c'est normal l'âge qu'il a trop petit et il aimerait faire dans l'armée mais bon une semaine je pense pas que l'armée va prendre un gamin pour une semaine en stage découverte mais bon à voir et à s'enseigner si c'est toujours ce qu'il veut faire si c'est pas trop encore vraiment ce qu'il veut vraiment faire donc là il est dans ses jeux dans son ordinateur ça les jeux l'ordinateur ça pas de souci voilà je sinon mais quoi dire d'autre que on s'ennuie quoi donc regarder la télé ça va bien un moment surtout qu'en ce moment il nous bassine avec leur coronavirus 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 c'est vrai que ça fait peur quand on voit le truc les cas qui sont déclarés d'ailleurs on est passé à 10900 un peu plus de dix mille neuf cent cas c'est beaucoup quoi en 24 heures quand même 1000 cas de plus c'est beaucoup mais bon il y en a aussi qui on doit être confiné on doit rester le plus possible chez soi mais il y en a beaucoup qui ne le respectent pas et ça c'est pas bien malheureusement il y en a toujours qui veulent le prévu les interdits qui se croient plus fort que tout le monde ouais moi je n'aurais jamais et tout qui b c'est la vie est tellement bizarre des fois comme moi aussi je sors et que je le chope et bien c'est bon moi je suis à risque parce que bon je fais des bronchites chroniques je fais de l'hypertension donc j'ai plutôt intérêt à faire attention donc et je ne veux pas rêver les interdits quoi voilà puis j'ai ma tante elle est en cure pour c'est justement parce qu'elle est malade au niveau des poumons elle fait une ppco et puis elle a une polyarthrite aiguë donc pareil elle était en cure à la pinada dans je crois oui à côté du cap ferré mais pareil elle est restée qu'une semaine ils lui ont dit de rentrer chez elle parce que la pinada apparemment était réquisitionné pour recevoir les malades justement pas atteint du coronavirus mais ceux qui ont une hospitalisation plus ou moins longue quoi donc ils ont été réquisitionné donc il fallait qu'ils rentrent chez eux voilà donc j'ai dit à ma tante tu restes chez toi tu vas pas te promener mais bon comme de toute façon elle peut pas se promener sans son oxygène donc de toute façon parce qu'elle est très vite essoufflée donc voilà donc et bien ça sera je appellerai assez souvent sinon des envoie par messenger des messages et tout ça et puis voilà quoi donc là apparemment j'ai entendu ce matin ça ça devrait durer plus de 15 jours donc à peu près peut-être faut s'attendre à ce que ça soit qu'on soit confiné au moins un mois voire peut-être cette semaine comme c'est parti pour l'italie quoi ça fait peur mais bon après quand on aura gagné la bataille mais on pourra après sortir prendre l'air s'aérer ça va faire vraiment du bien et laisser passer le coronavirus derrière nous voilà après bon par contre je vais vous faire la prochaine fois si vous êtes d'accord si ça vous intéresse je ferai une vidéo je vous présenterai mes parfums que j'ai que j'ai acheté sur le site origine c'est franchement c'est du parfum de marque mais alors pas cher moins cher qu'en parfumerie franchement j'ai jamais été déçu quoi la livraison est super rapide franchement nickel en plus vous recevez dévoilant des voix je recevais un échantillon 2 3 et comme ça mais c'est vrai que ça permet de connaître le parfum on se dit ah c'est quoi ça et tout est comme une fois mais j'avais acheté scandale pour moi à la base et quand je le mettais j'ai l'impression que sur moi ça sentait le pétrole je sais pas pourquoi ça sortait le pétrole et je pense que c'est parce que le parfum est déjà à la base il est assez sucré et ma fille mais je lui ai donné et par contre sur ma fille ça sent super bon sur elle franchement donc elle elle a pas dit nous ramène maman donne donne alors après j'avais acheté aussi un parfum si à à lidl qui sont un peu comme coco mademoiselle mais non je les coco de mademoiselle et non j'arrive à trouver que ça sent pas du tout pareil que façon si ça vous intéresse vous le dites je vous ferai une vidéo je vous présenterai ce que j'ai et voilà et après par contre donc si je reçois la déguste à boxe pareil je vous ferai une vidéo pour vous présenter la dernière déguste à boxe qu'après de toute façon quoi qu'il arrive je ne recommanderais plus moi je suis pas je paye 20 euros enfin 15 euros 99 parce que je paye 5 euros de plus pour être livré chez moi pour recevoir des boîtes de conserve cabossés non ça ne m'intéresse pas parce que je les paye donc après dans les magasins des fois bien il ya des boîtes de conserve qui sont cabossés mais on a rabais dessus donc là oui mais quand je paye non je tiens avoir des produits quand même qui arrive donc à bosser à la maison quoi et puis leur chips trop répétitif et tout donc là ça commence à devenir un peu trop lassant c'est beaucoup de trucs chinois bon j'aime tout ce qui est chinois mais eux pas non plus tout le temps quoi donc on dirait qu'ils ont plus d'idées alors là c'est apparemment ce mois ci ça devrait être le thème anniversaire puisque j'ai vu plein de ballons j'ai demandé un indice vont donner un indice et des ballons donc pour moi c'est anniversaire alors on verra si le thème il y aura ce qui dans le colis dans la box si ça sera des produits avec ce thème là voilà bon ma fille elle vient de me faire de la fille me poser le vernis donc elle va regarder si c'est sec pour poser après le top coat deux en a et franchement vous pouvez y aller il est superbe et franchement très bonne tenue et après bien me mettra ça sur mes ongles pour finaliser et après moi ce que je fais c'est que donc après c'est pour après pour finaliser mais avant de mettre du piche piche là pour sécher les ongles et après moi je mets de la de la crème hydratante pour les mains pour vous finaliser le tout voilà bien et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas je vous en fais une prochainement dans pas longtemps et puis je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous et je vous fais de gros gros bisous et à bientôt bye